bonjour à toutes et à tous bienvenue dans cette troisième vidéo dans la série de vidéos consacré à l'étude d'une poutre continue en béton armé cette troisième vidéo s'intéresse au calcul des sollicitations dans la poutre et pour cette fois ci je vais calculer les moments fléchissants dans la poutre et dans la vidéo suivante on va calculer les efforts en champs mais pour cette vidéo c'est le calcul des sollicitations d'une poutre continue en utilisant la méthode de caco en cherchant les moments maximum pour la poutre c'est à dire on va faire des cas de chargement pour retrouver les valeurs maximales on va faire le calcul à l'état limite ultime et à l'état limite service les deux états limites et on va adresser à la fin un tableau dans lequel on va mettre tous les résultats dans ce tableau là et pourquoi pas dessiner le diagramme enveloppe de la poutre des moments fléchissants dans la poutre donc on a vu dans la première vidéo les données de calcul d'une introduction à cette série de vidéos dans la deuxième vidéo on a fait le calcul de tous les chargements dans la poutre avoir le chargement ultime chargement service et les combinaisons possible et aujourd'hui on va calculer les moments fléchissants dans la poutre moment fléchissant sur appui et moment fléchissant dans les travées notre poutre notre poutre donc elle est symétrique nous avons deux travées seulement à calculer et deux appuis et le reste c'est symétrique on va seulement faire le calcul dans la première moitié la dernière fois on a calculé les différents chargements et les différents cas et on a dit que les cas de chargement on a trois cas un chargé, un chargé, un chargé, un chargé et un chargé alors lorsque je dis un chargé c'est sur la travée il y a les charges permanentes et les charges variables les deux ensemble alors à l'état limite ultime c'est 1,35g plus 1,2,1,q et à l'état limite service c'est seulement g plus q deuxième cas c'est chargé, déchargé, chargé et déchargé et lorsque je dis elle est déchargée c'est à dire on enlève la charge variable donc il y a seulement la charge permanente à l'état limite ultime donc c'est 1,35g et à l'état limite service c'est simplement g et le troisième cas les travées qui étaient chargées deviennent déchargées et les travées déchargées deviennent chargées alors nous avons trois cas d'études et on va faire trois cas d'études pour deux états limites à savoir état limite ultime et état limite service alors pour nous aider à représenter le résultat voilà les trois cas premier cas, deuxième cas, troisième cas pour le premier cas on va mettre les moments sur les appuis dans la première ligne et les moments dans les travées dans la deuxième ligne alors vous remarquez que j'ai mis ici des zéros pour les appuis de rive parce que normalement on a un moment nul sur ces appuis là A1 et A5 donc ici c'est A1 moment sur l'appui A2 moment sur l'appui A3 et moment sur l'appui A4 et ici le moment dans la travée T1, T2, T3 et T4 et on répète ça pour chaque cas de chargement bien sûr on va faire le calcul dans les deux états limites que ce soit à savoir l'état limite ultime et l'état limite service juste avant de commencer le calcul pourquoi je vais faire ce cas de chargement parce que généralement on ne dispose selon le règlement BAL que généralement deux méthodes de calcul à savoir la méthode forfaitaire et la méthode CACO et bien sûr si on a CACO on peut vérifier aussi pour CACO minoré qui est exactement la même comme CACO donc c'est une méthode minoré c'est à dire on va juste diminuer un petit peu on va enlever un petit peu de la charge sur les appuis donc ça c'est pratiquement la même chose et sur le moment on va voir comment faire l'amélioration pour pouvoir utiliser la méthode forfaitaire on dispose d'un domaine de validité c'est à dire des conditions à satisfaire pour utiliser cette méthode forfaitaire alors je ne vais pas m'attarder beaucoup ici mais généralement on a une, deux, trois, quatre conditions à vérifier si les quatre conditions sont satisfaites on utilise la méthode forfaitaire sinon on passe je mets l'accent ici on peut faire avec la méthode forfaitaire si ces quatre conditions sont vérifiées mais aussi on peut faire avec CACO ou bien CACO minoré donc il n'est pas obligatoire de faire avec la méthode forfaitaire si les quatre conditions sont vérifiées et d'ailleurs c'est le nouveau règlement de calcul à savoir l'eurocode il dit, il stipule que la méthode forfaitaire n'est pas utilisable c'est seulement utilisable pour le prédimensionnement le prédimensionnement rapide mais le calcul on peut faire avec CACO ou bien CACO minoré selon l'eurocode généralement la méthode forfaitaire à éviter même si les quatre conditions que je vais citer sont satisfaites alors les conditions sont pour le chargement donc les charges modérées la charge variable est inférieure ou égale à 5 kWh par mètre carré ou bien 500 kWh par mètre carré et est inférieure à 2 fois la charge permanente deuxième condition c'est l'inertie et les constantes l'inertie et les constantes dans toutes les travées ou bien la section est constante troisième condition la fissuration ne compromet pas l'état des revêtements et des murs on peut dire que on peut utiliser la méthode forfaitaire que seulement la fissuration elle est peu préjudiciable sinon elle est préjudiciable c'est-à-dire elle va compromettre la fissuration l'état de revêtement et des fissurations donc on n'utilise pas forfaitaire et la quatrième condition le rapport des travées donc si on prend une travée et on divise sa longueur sur la travée précédente ou bien la travée qui vient après c'est entre 0,8 plutôt et 1,25 si je me le rappelle oui donc c'est entre 0,8 et 1,25 si la première condition elle est vérifiée mais l'une des trois autres à savoir 2,3 et 4 ou bien les trois ne sont pas vérifiées je répète si la première condition elle est vérifiée et les autres ne sont pas vérifiées alors forfaitaire on ne peut pas mais on peut faire avec caco minori et si la première condition n'est pas vérifiée d'office on fait avec caco donc voici la différence entre caco minoré et caco si la première condition elle est vérifiée et l'une ou bien les autres ne sont pas vérifiées on fait avec caco minoré donc ici 1 elle est vérifiée la condition 1 elle est vérifiée on fait caco minoré même si les trois autres ne sont pas vérifiées par contre si la première condition n'est pas vérifiée on fait caco complet donc la condition 1 n'est pas vérifiée on ne fait pas avec minoré mais on fait avec caco alors c'est quoi la différence entre caco et caco minoré c'est juste ici pour le calcul des aciers sur les appuis les moments par lesquels on va faire le calcul de ferraillage donc les moments on va les calculer en utilisant non pas une charge permanente totale mais on va la multiplier par un rapport entre 2 tiers et 1 donc le chargement va être diminué seulement la charge permanente c'est pour cela on dit elle est minorée on va diminuer un petit peu le chargement des ou bien les valeurs du chargement permanents et c'est seulement pour le calcul des armatures mais pour les autres le calcul des moments sur les travées dans les travées on utilise des valeurs initiales des moments sur les appuis on va commencer le calcul alors ici pourquoi déjà on utilise la méthode caco ou bien caco parce que notre fissuration dans la poutre elle est préjudiciable donc cette condition n'est pas vérifiée par contre toutes les autres sont vérifiées nous avons un chargement dans notre poutre elle est inférieure à 5 kN par mètre carré on a un chargement de 150 des canutes par mètre carré ou bien 1,5 donc c'est vérifié l'inertie elle est constante c'est vérifié les fissurations doivent être préjudiciables non cette poutre elle est préjudiciable non on ne peut pas utiliser le propriétaire et le rapport ici il est vérifié je pense mais en tout cas si cette condition n'est pas vérifiée on utilise caco bien caco minoré dans notre cas on va utiliser caco minoré et dans le calcul ce sera exactement le même calcul on va commencer par caco et ensuite on va faire l'amélioration des moments sur les appuis pour le calcul seulement de fériage fissurations un peu proches des cibles donc on va faire le calcul dans les deux états limites à savoir états limites et états limites et je commence par le calcul donc calcul des sollicitations les moments à l'état limite de service et on a dit qu'on va faire les trois cas de combinaison de charges et je commence par le premier cas le premier cas dans lequel toutes les travées sont chargées c'est 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 et comment elles sont chargées elles sont chargées par G plus Q pour chaque travée si je travaille dans la travée U j'utilise P service 1 qui est G1 plus U1 et si je travaille dans les bien je cherche le chargement dans les travées 2 et 3 parce que ils sont identiques c'est G2 plus U2 je pense qu'on a fait le calcul pour P service 1 et P service 2 alors P service 1 c'est 2100 et P service 2 c'est 2900 900 comme history soit pudding par mètre chargement dugré et puis service 2 2400 d qu'un intervention par mètre dm donc voilà les deux chargements que je vais utiliser, voilà, P-service 1 et P-service 2 c'est 2900, voilà, toutes les travées sont chargées, il y a alors une charge permanente plus charge variable. Je reprends la poudre, alors ici, je vais juste la sélectionner, les 4 travées sont chargées, il y a 4 travées donc nous avons ici P-service 1, P-service 2 et pas la peine de faire le calcul parce que c'est symétrique, P-service 2 c'est égal à P-service 3 et P-service 4 c'est égal à P-service 1, voilà le chargement. Donc on commence, selon la méthode de Kako, elle indique qu'il faut commencer par calculer les moments sur les appuis. Premièrement, les moments sur appuis. Nous avons 1, 2, 3, 4, 5 appuis, mais par symétrie, on va seulement calculer 2 appuis ou bien 3 appuis, sachant que ces 2 appuis ont un moment nul, ici 0, ici 0. On va chercher le moment sur l'appui A1, le moment sur l'appui A2, le moment sur l'appui A3. Les autres sont symétriques, il n'y a pas la peine de les calculer. Ici c'est 0, c'est un appui de Rive. L'appui A2, on va s'intéresser à cet appui, je vais le mettre en évidence, surveillance plutôt. Voilà l'appui. Alors qu'est-ce qu'il dit ? Comment on le calcule ? C'est moins. Alors nous avons ici une charge uniformément répartie, pas de charge concentrée, et on a l'inertie et les concentres. L'inertie de la V1 est égale à l'inertie de la V2 sont identiques. Si c'était différent, la formule que je vais noter ici ne sera pas exacte. Alors qu'est-ce qu'il dit ? Le moment sur l'appui, c'est P'Ouest fois L'Ouest plus P'Ist fois L'Ist au cube, il ne faut pas oublier au cube, sur 8,5 L'Ouest plus L'Ist. Alors c'est quoi L' tout d'abord ? On peut voir c'est quoi Ouest et L'Ist. L, c'est L pour les travées de Rive. Oui, travées de Rive. Et si la travée, elle est intermédiaire, c'est 0,8 fois L. Travées intermédiaires. Les deux moments ainsi sont calculés par cette formule. Donc notre appui A2, je remplace. C'est moi. Le chargement Ouest, c'est le chargement qui se trouve à gauche. Nous sommes dans le cas les chargés et la travées. Donc ça sera P'Service1. fois L'1. Ouest, c'est à gauche. Donc c'est 1. L'1, c'est L. Reste L. Donc je crois que c'est... Alors, dans les dansées, c'est 5,5 mètres. Et l'autre c'est 6. Ici pour L'1, c'est égal à 1, c'est égal à 5,5 mètres. L'2, c'est 0,8. L'2, c'est 0,8. fois 6. A droite, c'est ist, c'est P'Service2. fois L'2 au cube. sur 8,5. L'1, c'est la même. Plus L'2. Application numérique. On a moins P'Service1. 2100. Voilà. Donc ici, ce n'est pas 1800. C'est plutôt... parce que 1800, c'est G1. Donc c'est... 2100 plus 300. C'est 2100 des canutes par mètre. 2100, fois 5,5 mètres au cube. Plus P'Service2, c'est 2900. 3,4,8 mètres au cube. Divisé par 8,5. 5,5 plus 4,8. Et ça donne... Et ça donne... Ça donne quoi ? Pouf. Donc moins... C'est un moment négatif sur l'appui. qui est ici. 7993 dkN. 3 mètres. Pour l'appui 3, il sera ici l'appui 3. Donc on va calculer cet appui. Ouest, ça devient 2. Travée 2. Et I, ça va... Travée 3. Qui sont identiques. Le même chargement. Les mêmes langues. Ça sera... Moins... 2900... 34,8 mètres au cube. Plus... 2900... 34,8 mètres au cube. Divisé par... 8,5. 4,8. Plus... 4,8. Moins... 7... 7... 8... 8... 61... DkN. 2 mètres. Bon. Je corrige ici la valeur du moment sur l'appui 2. C'est... C'est... 7... 653. Euh... La suite. Alors je vais mentionner ces résultats dans le tableau que j'ai présenté tout à l'heure. Alors... Sur l'appui A1, c'est 0. Sur l'appui A2, c'est... Moins... 7... 653. Moins... 7... 653. DkN. Mètre. Le moment sur l'appui 2. Le moment sur l'appui 3. C'est... Moins... 7... 8... 61. Et bien sûr... Vu qu'on a une symétrie par rapport à cet appui. Voilà. Alors... Ce moment là... Exactement... Pareil... Sur l'appui 4. 6... Moins... 7... 653. DkN. 3 mètres. Donc on a le choix soit de continuer directement avec les moments sur les... Dans les travées. Mais là, je vais continuer les autres cas pour voir la différence de calcul. Alors c'est le premier cas. Ici, je vais juste maintenant sur les appuis. Voilà. Le premier cas. Donc C, C, C et C. Les 4 travées sont chargées. Je passe au deuxième cas. Le chargement. Où la première travée elle est chargée. La deuxième elle est déchargée. Chargée. Et déchargée. Je calcule alors le chargement sur la première travée. P service 1. Ça sera pareil. Parce que c'est... Elle est chargée. C'est... Alors... 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 C'est... 1800. Plus 300. 2100. C'est... 2100. Voilà. C'est 2100. DkN par mètre linéaire. Dans ce cas, P service 2. Alors ici, c'est aussi P service 3. Euh... Attention. Non, non, c'est pas P service 3. On va faire le calcul de P service 3. Donc... P service 2, ça sera seulement la charge permanente sur la travée 2. La charge permanente sur la travée 2. Sachant que la charge permanente G2, elle est égale à 2450. Voilà. G2, c'est 2450. NkN par mètre linéaire. P service 3, c'est une travée qui est chargée. Ça sera G3 plus Q3. Alors, c'est 2900. DkN par mètre linéaire. Et P service 4, c'est seulement la charge, parce qu'elle est déchargée. Seulement, c'est la charge permanente sur la travée 4. Qui est G4. Qui est aussi égale à G1. C'est 1 800. Qui est gain du tonne par mètre linéaire. On fait le calcul pour moment sur l'appui 2. Alors c'est moi. L'appui 2, c'est celui-là, en surveillance. P service 1, c'est à gauche, c'est 2100, fois la longueur de la travée, c'est 5,5 au cube, plus, c'est la différence entre ces deux cas, à droite, c'est-à-dire Piste, ou bien Piste, c'est seulement la charge permanente, c'est-à-dire 2450, fois la porte effective, c'est 4,8 au cube, sur 8,5, L1, L'1, plus L'2. Voilà, et de la même manière, on pourra seulement calculer ces deux moments, parce que celui-là, on va le retrouver ici, pareil, donc A3, alors c'est combien ? C'est moins, Où est la plus 3, c'est celui-là, à sa gauche, Ouest, c'est P service 2, P service 2, c'est 2450, c'est 2450, voilà, portée, c'est 4,8 au cube, plus, voilà, avant, c'est la plus 3, à droite, c'est P service 3, et P service 3, on a dit que c'est 2900, parce qu'elle est chargé, 2900, 4,8 au cube, hop, sur 8,5, 5,5, plus 4,8, le calcul, et on va donner, en ce cas, pour MA2, moins 7806, et sur l'appui 3, c'est moins 7251, je ne vais pas calculer MA4, parce que ça sera calculé dans le troisième cas, il est utile de faire le calcul deux fois, je peux le faire maintenant, et ne pas le faire dans le troisième cas, mais je vais m'arrêter à MA3, dans le tableau, j'écris ici, la valeur que j'ai trouvée, moins 7286, et l'autre, c'est moins 7251, première remarque, je trouve toujours la valeur maximale sur les appuis, dans le premier cas, dans le premier cas, toutes les travées sont chargées, voilà, et normalement, ça sera pareil ici, et pour ici, ici, je fais le troisième cas, très vite, troisième cas, et je vais inverser, les travées qui étaient chargées deviennent déchargées, et ainsi de suite, donc déchargées, chargées, déchargées, et chargées, j'évalue les charges, le chargement sur chaque travée, à savoir, PService1, elle est déchargée, donc il y a seulement la charge permanente G1, 1800, 1880, des canutons par mètre linéaire, PService2, 2, c'est une travée chargée, c'est 2900, donc c'est G2, plus Q2, c'est 2900, PService3, 3, elle est déchargée, il y a seulement la charge intermanente G3, G3, G3 est égale à G2, c'est 2450, par mètre linéaire, et finalement, et finalement, PService4, elle est chargée, c'est-à-dire, il y a G4, G4, plus Q4, c'est 1800, plus 300, donc 1100, par mètre linéaire, et du calcul, MA2, moins, pour l'appui 2, on a besoin de chargement qui est à gauche, celui-là, 1800, 3, 5,5, au cube, plus, le chargement à droite, c'est 1900, 3, 4, 8,8, au cube, divisé par, plus 2,5, 5,5, 5,5, plus 4,8, alors il y a une frotte ici, la travée, 1,3, la travée 2, ce n'est pas 5,5, c'est 4,8, 4,8, la travée 2, ça va me donner, moins 7,444, je vais montrer un outil pour le calcul répétitif, si on a plusieurs calculs à faire, si on a un projet à traiter, ou on veut faire le calcul, non pas manuellement, mais avec une application, je vais vous montrer comment faire ça, l'appui 3, l'appui simétrique, voilà, l'appui 3, donc on a 2 ici, le chargement 2, c'est 2900, on a 3,4, le plus 8, au cube, plus, donc ici, c'est le chargement 3, l'appui 3, voilà, l'appui de 3, donc voilà, c'est 2 plutôt, et ici, c'est 3, 2, 3, donc 2, PSERVICE 2, c'est 2900, et 3, c'est 2450, 2450, toujours, 4,8 au cube, sur 8,5, 5, alors que les 2 travées sont identiques, 4,8, plus, 4,8, et ça me donne, moins 7251, alors en fait, c'est la même chose qu'ici, moins 7251, et qu'un mètre, mètre, voilà, j'ai calculé tous les moments sur appui à l'état limite service, sauf, donc on verra qu'il manque le calcul des moments minorés, ce tableau, je peux le finir par, ici, moins 7084, ça sera la même chose ici, par symétrie, moins 784, et ici, c'est moins 7251, et là, ça sera exactement comme ça, c'est moins 7086, voilà les moments sur les appuis, voilà les moments sur les appuis, deuxième quart, troisième quart, on peut terminer avec les moments entravés, ou bien attaquer directement les moments à l'état limite ultime, alors ce que je vais faire, c'est de calculer, continuer de calculer à l'état limite service les moments entravés, et on fera le calcul à l'état limite ultime après, nous avons ici, tous les moments sont calculés sur les appuis à l'état limite service, sauf les moments minorés, alors, c'est la méthode minorée, elle dit quoi ? Les moments sur les appuis, pour le calcul des moments entravés, j'utilise ces moments-là, trouvés avec CACO, mais pour le calcul de l'acier, je ne vais pas utiliser excusez-moi, une remarque, où est-ce qu'on trouve les moments maximum sur appui, on le trouve toujours dans le premier cas, où toutes les trafées sont chargées, donc ici, la valeur maximale elle est là, elle est là, bien sûr, je compare vis-à-vis aux deux autres quarts, et là, logiquement, c'est avec ces moments-là que je vais calculer les aciers sur les appuis, maintenant, CACO minoré, il me dit, n'utilise pas ces moments-là, ils sont assez élevés, on va les diminuer un petit peu, alors, comment les diminuer ? C'est utiliser CACO minoré, et CACO minoré, ces moments sur les appuis, on va reprendre tous les calculs de ces moments, alors, il est inutile de faire pour ces cas, 2, 3, on le fera seulement pour le premier cas, et finalement, ce sera deux moments à calculer supplémentaires, le moment sur l'appui 2 et le moment sur l'appui 3, parce que ici, c'est symétrique, alors, qu'est-ce que ça devient le moment sur l'appui 2 ? Il devient comme ça, donc, je prends l'appui 2, je reprends l'appui 2, notre appui 2, avec deux travées adjacentes, ouest et east, à 3, à 1, et maintenant, je vais calculer de nouveau le chargement sur les travées ici, travées 1 et travées 2, alors, P service 1, qu'est-ce que ça devient ? Ça devient 2 tiers G1 plus U1, voilà, c'est quoi minorer ? Minorer, c'est de diminuer le chargement, ou bien, multiplier le chargement permanent par un coefficient, on dit généralement entre 2 tiers et 1, mais il est possible de prendre 2 tiers et on va gagner assez dans les matériaux, dans la quantité des matériaux, et ça de travée, ça devient 2 tiers G2 plus Q2 donc on devrait calculer de nouveau P service 1 et P service 2, P service 1, c'est 2 tiers, la charge permanente sur la travée 1 c'est 8800 voilà, 8800 plus 300 alors, apparemment, c'est I500 des canutons par m1 et le chargement service dans la travée 2 c'est 2 tiers du mieux 450 c'est la charge G2 plus 450 alors, le calcul on va faire la suite le calcul de ceci donc, nous avons 2 tiers c'est 0,66 fois 2450 la charge permanente qu'on ajoute 450 ça donne 2083 17 2083 17 2083 2083 17 2083 2083 alors, une remarque ici sur les chiffres et la précision des unités le décan du ton c'est l'équivalent d'un kilogramme force si je dans un bâtiment je descends pour mettre ici ça devient des centaines de grammes en 70 grammes c'est inutile de mettre des chiffres après les renoules ça n'a qu'un sens d'un calcul de béton armé alors, ce que je peux faire c'est que je vais prendre qui gale à 2084 des cagnottons je ne peux pas représenter ici ces 170 grammes c'est ridicule comme poids je vais juste arrondir ça à 2084 voilà qu'est-ce que ça devient maintenant l'appui le chargement sur l'appui plutôt le moment de m'appréchissant sur l'appui bleu il devient MA2 donc ici minoré alors pour le différencier avec le moment naturel entier de l'appui 2 je vais le prendre prime donc c'est une juste notation et ce moment-là que je vais l'utiliser pour le calcul de la scie attention les autres moments serviront uniquement au calcul des autres sollicitations c'est-à-dire les différentes moments sur les dans les travées 1 moins travées 2 p service 1 c'est 1500 500 fois la travée c'est 5 de 5 au cube plus à droite c'est 2084 fois 4 de 8 au cube de 8,5 5,5 plus 4 de 8 ça c'est le chargement sur plutôt le moment cléchécent sur la pu 2 et on fera aussi la même chose pour la pu 3 alors j'aurai besoin du chargement p service la travée 3 ça sera 2 tiers g3 qui est exactement égal à u2 plus q2 un résumé identique p service 1 p service 3 pour le cas c c c donc l'autre pas besoin de la calculer c parce que c'est symétrique par rapport à cet avis ma3' minoré ça sera moins 2084 fois 4,8 au cube fois 2 3,4 8 au cube sur 4,8 plus 4,8 alors qu'est-ce que ça va donner ici comme résultat ça va donner les moments suivants dans l'appui ou bien sûr l'appui 2 moins un moment sur l'appui 5000 482 et sur l'appui 3 moins 5646 voilà les moments minorés et je remarque bel et bien que les moments que j'ai trouvé ici sont supérieurs c'est pour ça qu'on dit minoré qui ont sur les babas et ici devient 5482 et ici ça devient moins 5000 646 et bien sûr par symétrie on a aussi moins 5482 et faites attention ces moments ces moments-là qui vont servir pour calcul du fer c'est tout c'est tout par contre le reste que calcul se fait par les moments entiers non minorés je continue maintenant avec les moments entravés moments dans les travées et de la poutre qu'on vient de calculer ici moment entravés on vient maintenant sur les travées on pourra facilement ou bien si on veut organiser le calcul passer au calcul à l'état limite ultime et calculer de suite tous les moments sur les appuis mais je reste ici pour le calcul à l'état du service parce que je veux calculer un seul exemple l'autre c'est je vais vous montrer comment le calcul utiliser une application pour le calcul des moments avec la méthode CACO les moments entravés on commence toujours par calculer dans tous les cas je prends le premier cas et si je prends le premier cas je vais utiliser les moments sur les appuis L votre poutre elle est toute chargée premier cas travée une je vais calculer le moment dans la travée une la travée une qui est celle-ci elle est entre l'appui A1 et ici et ici c'est l'appui A2 je vais mentionner sur ce schéma les moments que se trouvent sur chaque appui on peut le prendre depuis le tableau on a sur l'appui A1 0 nous avons sur l'appui 2 moins 7653 ici c'est 0 ici c'est bien sûr en 2 canutons mètres cette poutre elle est chargée avec une charge P service 1 en le cas en agrément et service 1 parce que je travaille toujours à l'euls travail de l'ES et ensuite c'est G1 plus Q1 c'est 1800 plus 300, 2100 décalons par mètre linéaire. Alors qu'est-ce qu'il dit le théorème de la méthode Capot ? En tout x, le moment où il a l'équation suivante, le moment de référence illustratif, la protrusion statique, plus le moment Ouest, A moins X sur L, plus le moment Ist, X sur L. Le moment isostatique dans la travée 1, donc je vais faire MT1, le moment dans la travée 1. Le moment de référence isostatique c'est qu'on reprend la travée toute seule, c'est-à-dire les pas contenus juste entre deux appuis et déterminer l'équation du moment. Cette équation du moment isostatique, on a vu ça dans pratiquement tous les cours qu'on fait sur les poudres, c'est une poudre uniformement chargée, avec une charge uniformement répartie, le moment il fait cette allure. Si elle est isostatique, donc ici avec une valeur maximale, il se trouve au milieu. à L sur 2. Et dans notre cas c'est L1. Ça c'est la portée L1. Et normalement, on oublie maintenant tout ce qui est travée fictive. Donc on ne travaille qu'avec les travées réelles. Donc on travaille seulement maintenant avec les travées réelles. Notre cas c'est 5 mètres. Alors quelle est l'équation de cette parabole ? Sur l'équation c'est moins, alors je vais remplacer, donc c'est p service 1, x carré sur 2, plus p service 1 fois L1 sur 2 fois x. Ça c'est l'équation de cette parabole, mu de x. Ensuite, on a le moment ouest. Ici c'est notre travée. Tout ce qui est à gauche c'est ouest, à droite c'est east. Notre poudre, le moment ici c'est 0. Donc L devient 0. Et le moment ici c'est moins 7653. Donc il faut prendre ici avec le signe moins 7653. Voilà. Et ça c'est pour ouest. 7653 fois x. Sur notre travée c'est L1. C'est L1. J'écris maintenant avec les valeurs numériques de poudre. Donc M en tout x, ça devient moins 2100 sur 2, x carré. plus 2100 sur 2, x carré. Plus 2, x carré. Plus 2, x. Moins 7653 sur L1 qui est 5. Plus 2, x carré. plus 2, x carré. Plus 2, x carré. L'équation elle devient moins 1050 x carré. Et l'autre c'est 4383x. Et l'équation d'une nouvelle courte. Je l'ai dessinée dans une autre couleur pour faire la différence avec la fôtre de statique. 21. C'est l'équation du paravolt. On vient d'exploitation x. Alors pour 0, ça devient 0. Et pour x égale à L1, autrement 5,5, on devra retrouver, si on remplace ça, la valeur moins 7653. Et ça, c'est l'équation d'une autre parabole. Donc ça, c'est le moment qui est dans la poutre continue. Voilà ce que l'avantage, ce que fait la continuité de la poutre. Donc au lieu d'avoir un moment qui est nul de l'appui intermédiaire, on va le décaler avec cette distance. Donc toute la courbe va se soulever. Et le maximum, il ne devient plus la valeur de moment de statique qui est PL² sur 8. Mais ça devient une valeur inférieure. Et il ne se trouve plus à la moitié, ou bien au milieu de la travée. La valeur maximale se trouve maintenant dans une autre abscisse que je vais appeler x1 pour la travée 1. C'est cette distance, ou bien c'est cette abscisse, où le moment est maximal. Comment je vais retrouver cette valeur ? C'est un calcul mathématique. C'est une tangente qui est horizontale. Une tangente, c'est une dérivée. Égale à 0, donc horizontal, c'est latéral, c'est égal à 0. Donc on va résoudre l'équation suivante. Dérivée de moment par rapport à x, c'est égal à 0. Retrouver x. L'équation, c'est celle-ci. Ça donne... Qu'est-ce que ça donne ? C'est moins 2100x, plus 4383, c'est égal à 0. Alors x1, c'est 4383 sur 2100. Alors pour ne pas faire des erreurs de calcul, on devrait retrouver, si la moitié c'est 5, c'est 2,75. Donc on devrait retrouver une valeur inférieure à 2,75. Donc 4383 sur 2100, c'est... C'est combien ? C'est 2,087 mètre. Donc ça, c'est l'abscisse où on a une valeur maximale du moment. Et on remplace la deux valeurs dans l'équation ici. Et on retrouve mt1, la valeur du moment, dans l'attravée U. Et ça devient... Donc c'est mt1, 2,087. Je remplace x par 2,087. Et on retrouve un moment égal à 4576 des canutons mètres. 4576 des canutons mètres. Voilà notre moment dans l'attravée U. Pour le premier cas, je reviens dans ce tableau et je note la valeur que j'ai trouvée qui est égale à une valeur positive 4576. Et je fais la même chose pour la travée 2. C'est le même calcul. Travée 2. La travée 2, elle est entre les appuis A2 et A3. Elle fait 6 mètres de longueur. Donc maintenant, on oublie tout ce qui est valeur ou bien portée fictive. Elle est chargée avec une charge uniformément répartie P-service 2. Et on a fait le calcul, c'est 2450 plus 450, c'est 2090 des canutons mètres. Bien sûr, si elle était isostatique, elle aurait 7 allures du moment fléchissant. Mais non. Ici, nous avons un moment sur l'appui A2 et un autre moment sur l'appui A3. A savoir, les valeurs de ces moments sont les suivantes. On a dans le premier cas ici, moins 7653. Et un peu plus, c'est moins 7861. Alors, qu'est-ce que ça va influencer sur le moment ? Donc, au lieu de commencer par 0, il va commencer par là. Et il va se soulever un petit peu. Et si le moment est supérieur à celui-là, normalement, on devrait retrouver une valeur maximale dans la première moitié, c'est-à-dire inférieure à 3 mètres. On devrait retrouver quelque chose légèrement inférieur à 3 mètres. Parce que la valeur maximale de cette x, elle se trouve exactement x égale 3. Mais vu que ce moment, il est supérieur à celui-là, donc nous avons un moment, un endroit, bien dans la première moitié. L'équation, elle devient la suivante. Donc là, moment sur moment dans l'appui A2. Alors, c'est moins, le chargement de mi 900 donc P x² sur 2 plus 2.090 fois 6 sur 2 fois x Ceci, c'est mu de x Attention, ça n'est pas fini moins mouest 7653 facteur de 1 moins x sur 6 plus moment négatif moins 7861 fois x sur 6 On retrouve ici l'équation de cette arbre Alors, je trouve que x2 Alors, on va faire le calcul avec le logiciel mais par contre la valeur primomente dans l'attravée 2 ça serait égal à 5281 m2 c'est 5293 5293 dk newton poivet aussi et notre moment que je vais noter dans le tableau récapitulatif 4600 pour la première tapée 5293 5293 On a dit la poutre elle est symétrique donc pas besoin de faire le calcul ici c'est directement 5293 kiff-kiff rêve kiff-kiff 4500 576 Alors si comme je vous ai dit si je travaille dans un projet et j'ai plusieurs calculs à faire je vais vous montrer un outil de calcul avec la méthode CapCoff pour retrouver ces valeurs des moments là alors je vais faire le calcul de cette partie de la poutre dans le cas chargé voici le tableau que je vais utiliser pour le calcul c'est un tableau que vous pouvez retrouver si vous faites une recherche sur la toile sur internet et ce tableau se représente cette fois voilà ce tableau que je vais utiliser pour vérifier nos calculs la première chose à mettre sont les coefficients de G et Q en fonction de l'état limite où on va travailler par exemple si je suis comme je viens de faire à l'état limite ultime ça sera seulement 1 pour G et 1 pour Q si je vais travailler à l'état limite ultime donc c'est des services 1 et 1 si je vais travailler à l'état limite ultime ça sera 1,35 de coefficient de G et 1,5 de coefficient de Q si la travée elle est chargée je vais mettre G et Q par contre si la travée elle est déchargée je vais mettre seulement la charge permanente G et ne pas mettre la charge Q ensuite donc voilà l'appui où je vais faire l'étude c'est à dire pour notre étude ça c'est l'appui A2 ça c'est l'appui A1 et l'appui A3 tout ça c'est tout ce qu'il trouve à l'appui A1 c'est l'appui A1 la charge variable ici c'est 3 kN et la charge permanente c'est 18 kN dans la travée A2 la charge variable c'est 4,5 et la charge permanente c'est 24,5 le moment sur l'appui qui se trouve là nous nous sommes dans la travée A1 donc cet appui c'est un appui intermédiaire donc le moment on le laisse égal à 0 je continue ici c'est la travée A1 sa portée elle fait 5,5 mètres type A c'est à dire c'est une travée de rive la travée 2 dans cet endroit c'est une travée de longueur 6 mètres et de type 2 c'est à dire une travée intermédiaire il va calculer P service 1 et P service 2 voilà 2100 des kN par mètre linéaire service ouest plutôt et IST c'est 29 kN ou bien 2900 des kN par mètre linéaire IST les travées effectives L1 prime c'est 5,5 et L'2 c'est 4,8 comme on a fait et directement ça me donne l'appui le moment sur l'appui 7654 des kN mètres 7600 d'accord c'est si je vais faire la vérification avec la valeur retrouvée 7653 vous voyez qu'il donne le même résultat maintenant je vais vérifier 4576 qui est le moment dans la travée le moment dans la travée il est donné alors ça ce sont les réactions x c'est 2,09 alors juste je vérifie pour x x1 on a noté ça dans le calcul de la travée vous voyez très bien ici x1 c'est 2,087 2,09 et le tableau il a donné la valeur de 2,09 et le moment c'est 4575 4575 c'est pratiquement la même valeur qu'on a trouvé dans le calcul manuel le calcul manuel 4576 comme vous voyez et je fais le reste des appuis je passe l'appui etc je vais vérifier pour l'autre appui l'appui 3 je trouve ces valeurs je peux les noter sur le tableau et pour les autres calculs qu'est-ce que je vais faire donc maintenant on passe on met l'appui 3 il est là A3 c'est ça l'appui que je vais étudier ici A2 ici A4 il va me donner le moment sur l'appui A3 et le moment dans cette travée alors c'est pas comme ça le moment il commence pas par 0 il est là voilà voilà j'essaie de faire convenablement le schéma de comment c'est simple voilà c'est comme ça voilà alors d'où est-ce que je vais prendre la valeur de moment ici c'est depuis le tableau la valeur que je viens de vérifier je le mets ici moins 7 7 653 7 653 et on va chercher le moment ici l'abscisse où le moment est maximal et cette valeur comment on va chercher ça il faut donner toutes les valeurs ou bien toutes les données dans le tableau à savoir ici c'est 6 mètres un travail de type 2 intermédiaire idem ici ici un travail de 6 mètres est un travail intermédiaire le chargement qui se trouve ici G2 plutôt G3 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 et ici G2 Q2 en fait ils sont identiques c'est ces chargements c'est pour cela que je vais les mettre comme ça donc on va essayer de lire ces données dans le tableau et retrouver qu'est-ce qu'on devrait retrouver on devrait retrouver plutôt on devrait retrouver sur l'appui 7861 et dans la travée 5293 autrement dit en kNm 78 16 61 52 93 78 61 52 93 on fait le calcul par le tableau les coefficients sont toujours 1 et 1 donc on ne va pas charger ou bien décharger et décharger c'est on va utiliser toutes les valeurs les valeurs le charge ici à gauche donc c'est comme à droite c'est 4,5 et ici c'est 24,5 la la cette travée c'est un travée de 6 mètres et son type c'est 2 et pour la valeur du moment sur l'appui on va noter on va noter le moment qu'on a trouvé tout à l'heure qui est celui-là 76 53 76 53 le moment sur l'appui c'est 78 61 voilà 78 61 le moment entravé le moment entravé c'est 52 93 52 ici la valeur ici c'est l'abscisse 2 99 c'est inférieur à 3 parce que c'est décalé vers la gauche le moment maximal et la valeur c'est 52 93 c'est pratiquement ce qu'on a trouvé avec le calcul manuel ici 52 et on fait ça pour tout le tableau et de cette façon on va retrouver le résultat suivant pour les deux états limites nous avons retrouvé les valeurs des importants avec lesquels on va utiliser voilà ça ce sont les premiers résultats du tableau à l'état limite service et pareil à l'état limite ultime voilà les résultats finaux des calculs des moments dans cette autre donc ici à l'état limite service et ici à l'état limite ultime à l'état limite ultime et je vais interpréter avec vous les résultats repés donc si je prends à l'état limite service et ce sera la même conclusion à l'état limite ultime donc lorsque la poutre elle est entièrement chargée on retrouve toujours le valeur du moment maximum sur les appuis si je prends ce premier cas deuxième cas et troisième cas le moment sur l'appui à 2 nous avons moins 7753 moins 786 et moins 7084 donc c'est ici c'est ça la valeur maximale du moment sur l'appui l'appui à 3 qui arrive donc 78 61 72 53 et 72 51 et nous avons ici dans l'appui donc 1,2,3,4 7653 744 744 744 donc la valeur maximale elle est 7653 ici c'est minoré c'est quelque chose minoré on va utiliser quelque chose minoré seulement pour le calcul de rayage ceci concernant les moments sur les appuis dans les travées dans le travées donc je prends premier cas deuxième cas troisième cas travées 1 premier cas je trouve 45 75 deuxième cas 47 93 et troisième cas 37 25 qu'est-ce que je remarque ? je remarque que dans le deuxième cas je trouve le moment maximal ou donc c'est quoi le deuxième cas c'est la première travée elle est chargée et si elle est déchargée c'est des première chargée ensuite déchargée le premier cas ne donne pas la valeur maximale le deuxième cas si et le troisième n'ont pas la valeur maximale je passe à la deuxième travée t2 premier cas ça me donne 52 93 38 53 et 58 93 le troisième cas je trouve la valeur maximale du moment à premier moment elle est chargée ici et les autres sont déchargées et par symétrie donc ça ça répète ça 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 répète donc par symétrie la même remarque on la retrouve à l'état limite ultime à l'état limite ultime lorsque le travail elle est chargée on trouve le moment maximal lorsque le toutes les travées sont chargées on trouve les valeurs le moment maximum sur les appuis voilà donc voilà comment calculer les sollicitations ici les moments affichissants dans une poutre contenue et en faisant toutes les combinaisons possibles pour retrouver les valeurs maximales des moments cette vidéo maintenant elle est terminée on va continuer le calcul de sollicitations mais la prochaine fois on va s'intéresser au calcul de l'effort tranchant maximal et ça sera seulement à l'état limite ultime à l'état limite ultime à l'état limite ultime c'est qu'on va calculer l'effort tranchant dans une autre continue voilà je vous remercie et à la prochaine next on va on va au 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 Sous-titrage FR ?